Donc voilà, Guy Lévesque, mon collègue Guy Lévesque et moi-même allons vous présenter aujourd'hui un travail qui s'inscrit donc dans l'OBJ3 du projet HOMEOX, un objet d'étude consacré donc aux médias et donc plus particulièrement aujourd'hui, nous allons vous présenter un travail sur le rôle des médias dans la controverse autour de l'homéopathie. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Alors, avant d'aller plus loin, je vais très rapidement, puisque Emanuela l'a déjà fait ce matin, vous redéfinir ce qu'on appelle une controverse. Donc une controverse se caractérise par sa structure triadique. En effet, une controverse est indifférent entre deux parties adverses devant un public qui joue le rôle de tiers, le rôle de juge. Ces deux parties ont le même droit de faire valoir leurs arguments pour convaincre le public que c'est eux qui ont raison. À l'origine, la controverse prend racine loin du grand public. La controverse scientifique naît dans le champ de la science et oppose entre eux des paires. Parfois, une controverse scientifique peut déborder dans le champ sociétal et c'est là tout l'enjeu de notre exposé. Nous allons essayer de voir comment les médias participent à ce déplacement de la controverse de la sphère purement scientifique à la sphère sociétale. Oui, la diapositive suivante. C'est fait. Voilà, donc je voulais vous donner un exemple de ce que c'est vraiment qu'une controverse scientifique. Pour des scientifiques, vous êtes beaucoup les professeurs de futur professeur ou futur professeur de SVT, comme la controverse Pasteur-Pouchet sur la génération spontanée. Et en 1865, il y a déjà plus de 150 ans, l'Académie des sciences donne, lors d'une communication, donne raison à Pasteur et rejette Pouchet qui est vraiment le perdant. Blore, sociologue des sciences, propose de traiter les controverses en représentant les deux points. C'est ce qu'on appellera la présentation symétrique ou présentation asymétrique quand il n'y a qu'un seul point. Donc, notre travail aujourd'hui va tenter de répondre à la question suivante, comment les médias, et plus particulièrement la presse écrite, qu'elles soient papiers ou numériques, participent à la controverse autour de l'homéopathie. Pour cela, on va procéder en deux temps. On va voir tout d'abord que le rôle des médias passe par la place que ces médias vont accorder ou non à l'homéopathie. Puis, on verra que les médias participent également à la controverse en donnant la parole aux non-experts. Pour ce qui est de la controverse autour de l'homéopathie, la controverse est, on peut dire, réactivée par une tribune assez vive qui a été publiée dans le Figaro en mars 2018 et signée par 124 professionnels de santé, la plupart médecins, contre l'homéopathie. Et les médias, on peut dire que les médias sont à l'origine de la reprise du débat ou de la controverse. Le Corpus, donc plus précisément, si je puis dire, nous avons étudié le monde avec un lectorat, on peut dire, très éclectique. C'est un quotidien de référence. Science et Vie qui est lu par, on pourrait dire, un lecteur intéressé par la science et puis Top Santé sur un support numérique. Sophie présenta ses recherches. Et j'ai précisé Corpus 2018-2019 pour montrer que l'ensemble des travaux sur le monde et sur Science et Vie sont plus particulièrement axés en 2018-2019 concernant le déremboursement. Le traitement médiatique, donc j'ai commencé par le monde. On parle de diachronie, quand on regarde dans le... C'est bon ? Oui, diachronie du traitement de l'homéopathie dans le monde. Le monde existe depuis 1944. Alors, on va voir ici, c'est en nombre d'articles par décennie, quoi. Donc, en 50, on avait 11. Et on s'aperçoit que dans les années 80, on a 88-90. On a 95 articles. Et on a en 2010, en fait, 2018-2019, on a 75. Donc, on a un bruit de fond, on peut dire comme ça, en fonction de l'événement 1988 et qui correspondait à la mémoire de l'eau et 2018-2019, 75 articles. Si on regarde le schéma au cours des deux années, 2018 et 2019, après donc la tribune du Figaro, je ne sais pas si on lit bien, mais ça commence en avril 2018 dans le monde. À peu près au milieu, on a janvier 2019 et ça se termine en mars 2019. On a donc un bruit de fond et des pics, si on peut dire, dans le nombre d'articles selon l'environnement social et politique. Je reprendrai les titres. Ce sont les thèmes, disons, des titres. Quelques titres à préciser. Les médecines alternatives doivent-elles être disqualifiées ? C'est dans le premier article, je crois. Un questionnement. Un avis non opposé de la ministre de la Solidarité et de la Santé. Si ça continue à être bénéfique, sans être nocif, ça continuera à être remboursé. C'était au tout début. Mais aussi des articles assez négatifs sur fond de science liés au contenu des granules qui ne contiennent plus de molécules à cause de la dilution. Les titres dans un quotidien ou dans un magazine, les titres des articles sont en général présentés par une rubrique, une rubrique éditoriale du journal, du média. Et donc, c'est ce que je vais montrer maintenant sur les rubriques. Les rubriques, quelques titres précis, allez voir. Une comparaison des rubriques entre 2018 et 2019. 2018, je rappelle, on a 21 articles en 2018 et 26 en 2019 pour le monde. En 2018, on a environ un article sur deux qui est introduit dans une rubrique science. En 2019, on s'aperçoit un glissement de l'intitulé de la rubrique, finalement de son contenu, qui s'adresse à un lectorat éclectique du journal Le Monde. Et ce glissement entre sciences avec société, économie, santé, on s'aperçoit que ça représente à peu près 50% des rubriques annonciatrices des articles. À l'intérieur de chacun des articles, on a fait un tri sur, on peut dire, les champs argumentaires du traitement médiatique. Alors, je peux les énoncer, on a un thème, un thème sociétal, un thème économique, un thème enseignement, un thème scientifique, médical, institutionnel, qui correspond à diverses institutions concernées. Le corporatisme des prescripteurs médecins, ce qu'on appellera les pros et les antis. Ce qui est le choix du patient qui utilise cette médecine alternative, la rhétorique et l'origine de l'article. Pour 2019, simplement, je n'ai pas rappelé pour 2018, ce sont les thèmes qu'on vient de lire. Il s'agit en nombre. Alors, comme il y a 26 articles, vous voyez qu'à chaque fois, à chaque article, on évoque le dérengoursement. 26, c'est-à-dire que les chiffres sont en nombre. Beaucoup, l'institution, si on voit un petit peu, 21 par exemple, la Haute Autorité de Santé, l'Académie de médecine, le Conseil de l'Ordre, l'institution européenne. Et l'origine de l'article est un rappel, ce que j'appelais « origine » que l'on voit avec 20, concerne le rappel de la tribune des 124, qu'on a dit, la tribune des médecins anti-homéopathie. Et celle-ci représente un écart, si on peut dire, entre 2018 et 2019. Donc, les chiffres représentent un pourcentage, puisque 21 articles en 2018 et 26 en 2019. Quand il s'agit de plus 33, ça va correspondre, on parle moins de science, mais plus de l'homéopathie, par exemple. Donc, on a plus, on a 33% d'articles en plus qui sont liés au dérengoursement. Pour l'économie, on a plus 18% et moins 9% en science. Donc, la partie science et la partie médicale est moins représentée. Il y a aussi une partie enseignement qui correspond à l'enseignement de l'homéopathie dans les études de médecine. Donc, on a ici moins 15%, où au lieu de parler, les premiers articles montraient qu'il était obsolète, si je puis dire, dans un sens comme ça, de ne plus autoriser. C'est la faculté de médecine de Lille qui disait qu'on ne parle plus d'homéopathie en enseignement. Et puis, finalement, le débat s'atténue un petit peu et au lieu de supprimer, on pense pouvoir au contraire l'adapter. Donc, l'opposition et le respect est entre les médecins diminuée. En résumé, on peut dire que le discours évolue. En 2018, sur Le Monde, les articles et les rubriques, l'ensemble, informent le lecteur sur la mise en place du débat sociétal à partir d'arguments de science et de médical. En 2019, il est lié à la prise de décisions politiques qui interviennent en milieu d'année avec les autres descripteurs. En ce qui concerne le magazine, c'est un magazine mensuel, Science et Vie, vous connaissez. Science et Vie, ça montre l'annonce du premier numéro en avril 1913 qui a été fait sur le modèle du magazine de vulgarisation aux États-Unis. La diachronie, ici, on a une différence, si on peut dire, on a un pic très important pour un événement de science, la mémoire de l'eau, qui est ancienne pour vous, bien sûr, en 1988, et qui était liée quand même à l'événementiel. Mais, en revanche, pour les années qui suivent, les années 2000, les années 2010 et jusqu'à 2019, on n'a pas de pic pour l'événement sociétal du déremboursement, ce qui montre que Science et Vie n'est pas liée à l'événementiel comme un quotidien le monde. Si on résume cela par l'intermédiaire des rubriques que l'on voit dans Science et Vie, dans les années 80, les rubriques indiquaient les articles de science par savoir-pouvoir-utiliser. Si je vais directement à 2015, mais vous verrez qu'on a donc une petite évolution également où on parle de la science dans la société. Actualité des sciences, Science et société, à la une, les dossiers. Donc, bon à savoir. Donc, cela, ça nous montre l'évolution de présenter des articles de science à l'intérieur de ce magazine. Alors, celui-là, l'article en réponse à la tribune des médecins contre les homéopathes qui, je rappelle, était en mars 2018. Et ici, il s'agit de Science et Vie qui répond en quelque sorte, entre guillemets, en novembre 2018. Donc, il n'y a pas de réactivité sociétale, on peut dire. Et on voit bien, si on ne lit pas l'ensemble que cet article est mis dans Science et société. Le contenu de Science et Vie, Science et Vie se dit un journal pour un lecteur très attaché à l'argument science, si on peut dire. Reconnaissance d'un bienfait qui, dans l'article, dans le dernier article, arrive, petit à petit, huigard cet effet de placebo aux utilisateurs, puisque un grand nombre de personnes, un très fort pourcentage ce matin, parle de l'effet placebo. On a aussi, dans l'image tout à l'heure, si vous avez vu vers la droite, on a un réalisme des dépenses aussi, qui est mentionné dans l'article, dû au financement des granules homéopathiques par rapport au remboursement des médicaments classiques, qui correspond à 0,69%, ce qui est infime, même si ça fait une certaine somme, par rapport aux médicaments classiques. Sophie, à toi, maintenant, si tu veux. Merci. Alors, pour ma part, je me suis intéressée au traitement médiatique de l'homéopathie, donc, dans le site top-santé.com. Alors, le site top-santé est un site qui traite de santé, comme son nom l'indique, mais également de bien-être dans un sens plus large, qui veut, et là, je cite, entre guillemets, un extrait de leur charte éditoriale qui est accessible sur le site, qui veut rassembler la communauté des femmes qui veulent prendre soin de leur santé. Donc, il y a vraiment un ciblage assumé sur un lectorat féminin. Le contenu du site est totalement indépendant de la version papier de top-santé. Ça, c'est important qu'on le précise, puisqu'ici, nous avons sur ce site des publications qui sont quotidiennes, publications d'articles qui sont rédigées soit par des journalistes, soit par des experts santé, soit parfois par les deux. Nous avons donc à faire, si on reprend la typologie des sites de santé dressés par Hélène Roméer en 2012, ici, nous avons à faire un site d'information de santé grand public. Alors, ce type de site santé se caractérise par le caractère hybride de l'information que l'on peut y lire. En effet, on peut y lire une information à caractère médical, une information de santé publique, de l'information marchande, de l'information de conseil, ce qu'on observait bien ici sur la slide précédente que je vous avais montrée, où on voit quatre informations qui sont mises à la une sur le site, dont deux au milieu, vous voyez, où il y a écrit « partenariat » et où le titre est en italique, autant d'indices, alors subtils, et donc parfois peu lisibles par le lectorat, qui nous montrent que ces deux informations sont des informations de type commercial qui, vous le voyez, se mêlent à des informations plus sérieuses, en tout cas plus scientifiques ou plus informationnelles. Donc, c'est vrai que ce type de site d'information de santé grand public par son caractère hybride, parfois rend peu lisible pour le lecteur les informations. Alors, pour déterminer notre corpus, j'ai tout simplement indiqué dans la barre de recherche du moteur, de recherche interne aussi, le terme d'homéopathie, et j'ai donc obtenu 437 résultats, 437 articles qui ont été publiés, comme le montrent ici les schémas, de l'année 2008 jusqu'à juin 2020, un moment de l'année où j'ai arrêté de mener mon analyse. Alors, tout comme l'a dit Guy, et c'est pareil sur le site en ligne, les articles sont classés par grandes rubriques. Alors, ce qui est intéressant de montrer ici, c'est que nos 437 articles se répartissent dans 53 rubriques différentes. Alors, j'ai listé ici un certain nombre de ces rubriques. Bien entendu, la rubrique qui ressort en première position, c'est, et ça paraît assez évident, la rubrique homéopathie, suivie d'assez près par la rubrique troubles ORL, gynécologie, digestion et transit. Et ensuite, on a 49 autres rubriques qui accueillent donc des articles traitants d'homéopathie, mais cette fois-ci qui représentent moins de 5% chacune. ce que ça montre ici, c'est qu'on a une grande dispersion du terme homéopathie dans différentes rubriques qui montrent que peu importe le sujet dont il est question, c'est vrai que l'homéopathie apparaît un peu partout sur ce site. Qui, je le rappelle, et c'est important, se veut un site qui traite des questions liées au bien-être. On retrouve également cette dispersion sur les mots-clés employés. En effet, chaque publication du site se voit attribuée par son rédacteur des mots-clés qui se situent en tout début d'article. C'est-à-dire, en gros, vous avez le titre de l'article, l'auteur de l'article, puis des mots-clés. Ces mots-clés, ça va de 1 à 10. Là encore, ce qu'on observe, c'est une grande dispersion de ces mots-clés puisque 80 mots-clés différents sont utilisés pour étiqueter les publications comportant le mot homéopathie. Vous voyez ici à l'écran un tableau qui reprend les principaux mots-clés employés. Là encore, bien entendu, c'est le mot-clé homéopathie qui rencontre le plus grand nombre d'occurrences, mais il est intéressant de noter qu'arrive en numéro 2 méthine douce ou encore méthine. Ici, et je crois que ça a été dit ce matin, les termes de médicaments, de méthine, lorsqu'on parle d'homéopathie, sont largement rejetés par les anti-homéopathies. Donc, on voit ici clairement qu'en utilisant des termes comme méthine, et on le verra un peu plus tard dans les diapos suivantes, les termes de médicaments, en parlant d'homéopathie, on voit bien ici que le site Top Santé s'inscrit dans une ligne éditoriale plutôt, on va dire, favorable favorable à l'homéopathie. Juste pour aller rapidement également, je précise l'apparition des termes maman et enfant, donc deux mots-clés qui, là encore, viennent confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure sur la ligne éditoriale affichée par le site qui s'adresse davantage aux femmes qu'aux hommes. Alors, effectivement, je l'ai dit, un discours journalistique plutôt favorable à l'homéopathie. Alors ça, ça va bien sûr se ressentir dans le contenu des articles publiés sur le site. Alors, pour mener cette analyse, j'ai fait un focus sur l'année 2018, donc année où le débat sur le remboursement, enfin le déremboursement de l'homéopathie battait son plein, ce qui représentait 45 articles, donc 45 articles publiés en 2018 sur le thème de l'homéopathie. Ensuite, moi, j'ai distingué, je vais passer rapidement sur ce côté-là, mais j'ai distingué les articles qui comprenaient le terme homéo dans leur titre et ceux qui ne comprenaient pas le terme homéo, c'est-à-dire que, selon moi, les articles comprenant dans leur titre le terme homéo avec une astérisque parce que j'ai compris homéopathie, homéopathe, sont des articles traitant essentiellement de l'homéopathie comme sujet principal. Et à l'intérieur de ces 21 articles, on peut distinguer deux types d'articles, des articles plutôt présentant l'homéopathie comme une solution pour lutter contre des symptômes, donc des articles liés vraiment au bien-être, à des conseils santé sur l'homéopathie, et des articles qui représentent neuf des 21 articles qui traitent plutôt de l'actualité liée à l'homéopathie. Alors, dès l'analyse des titres, j'ai pu faire ressortir certains éléments qui se verront confirmés par l'analyse du contenu même des articles. Alors, si on regarde les articles qui étaient dans la colonne de gauche, donc plutôt les articles bien-être, on voit que les titres, par exemple, sont plus courts que les titres d'articles liés à l'actualité. Ces articles comprennent dès leurs titres des thématiques tournées vers les femmes avec une volonté de rechercher une proximité avec le lecteur, avec l'utilisation de ma, mon, ma, trousse, homéo. Justement, le diminutif homéo pour homéopathie qui, là aussi, crée de la proximité avec le lecteur parce que c'est vrai que les gens qui sont favorables et qui consomment de l'homéopathie utilisent très régulièrement le diminutif homéo pour parler d'homéopathie. On va retrouver toujours dans les titres un champ lexical autour de la guérison, du soin avec des termes comme solution, soigner, traitement ou encore remède. A contrario, les titres liés à l'actualité sont là des titres plus longs avec un vocabulaire souvent plus riche et une forme interrogative qui vient soulever le débat. Êtes-vous contre l'homéopathie alors que la forme interrogative dans les articles de bien-être, comme on le voit sur la slide précédente, sont là juste pour souligner quel traitement homéo pour les gens lourdes. En gros, on ne remet pas en question l'efficacité de l'homéopathie, on se demande juste quel type d'homéopathie il faut prendre pour tel symptôme. Alors ensuite, une fois que j'ai analysé les titres des articles, j'ai également analysé le contenu de ces 45 articles publiés en 2018 et qui contiennent le terme homéopathie. Alors pour parler d'homéopathie, on le voit, c'est le terme de granule qui ressort majoritairement avec 94 occurrences. Mais on retrouve, comme je l'ai dit précédemment, les expressions de médicaments homéopathiques, de traitements homéopathiques et de remèdes homéopathiques. Comme je le disais à l'instant, ces termes de médicaments ou de traitements ne sont pas forcément reconnus par les gens qui sont défavorables à l'homéopathie. Si on regarde maintenant les verbes qui ressortent de ces articles, le verbe que l'on retrouve le plus, c'est prendre avec 29 occurrences. Sinon, on retrouve les verbes de soulager, consulter, utiliser, donner, soigner, prévenir. Ces verbes montrent, encore une fois, une vision plutôt positive de l'homéopathie qui soigne et qui soulage. Maintenant, on va regarder les adjectifs présents dans ces articles. Là encore, ce qui ressort, c'est petit, avec 17 occurrences, pour une raison simple, c'est que très souvent dans les articles, il est question de si vous avez un petit rhume, si vous avez un petit mal de ventre. On voit qu'il y a le côté bénin des mots, M-A-U-X, qui nécessite la prise d'homéopathie. Sinon, il y a aussi le petit parce que souvent il est question des petites granules blanches. C'est pour ça qu'on a une occurrence importante sur l'adjectif petit. Sinon, on voit juste après avec les adjectifs pratiques, efficaces, utiles, que là encore, on a une vision assez positive de l'homéopathie. J'en parlais tout à l'heure dans les titres et ça va se retrouver également dans le contenu des articles. Le diminutif homéo, il l'a aussi très souvent employé. On retrouve également des termes tels que alternatif, solution, complémentaire ou complément qui montrent que bien souvent les rédacteurs des articles présentent l'homéopathie comme une alternative à l'allopathie. Et on retrouve également des termes comme jour, 86 occurrences. Ça s'explique assez simplement. En général, les articles sur le site contiennent à un moment donné, plutôt en général vers la fin de l'article, une sorte d'ordonnance homéopathique, de conseil homéopathique qui précise quelle posologie prendre pour tel ou tel symptôme. C'est pour ça qu'on retrouve les termes de foie, soir, jour, matin, dose, etc., qui sont des termes liés à la posologie. On le voit aussi dans le contenu des articles, l'homéopathie est très souvent associée à d'autres médecines douces telles que la phytothérapie, l'aromathérapie ou l'acupuncture qui sont des termes à très forte proximité. Lorsqu'on analyse les termes employés dans les articles, c'est vrai que très souvent, pas très loin du terme homéo, on retrouve phytothérapie, l'acupuncture, etc. Ce qui est montré aussi dans le contenu des articles, c'est que l'homéopathie est efficace. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire qu'à aucun moment les rédacteurs ne remettent en question cette efficacité. Et d'ailleurs, ils présentent souvent les avantages de l'homéopathie, le fait qu'il y ait zéro risque, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire, qu'il n'y ait aucune toxicité. et ils mettent en avant aussi l'individualisation du traitement. Pour cela, il y a une véritable démarche d'inclusion du lecteur. Je l'ai dit tout à l'heure avec le matrous homéo, mon médicament, celui qui me va le mieux. Par exemple, des tourneurs de phrases dans les articles, on retrouve ce type de tournure. J'ai le trac, virgule, je prends, j'ai le saignum. Voilà. Donc, j'ai ceci, j'ai mal au ventre, eh bien, je prends ceci. Ce type de formulation est là pour inclure le lecteur et créer une certaine proximité. Donc, si on en vient à conclure notre première partie, qu'est-ce qu'on observe ? Le rôle, quel est le rôle des médias dans la controverse scientifique ? Eh bien, on voit, déjà, on l'a dit en introduction, la controverse scientifique née au départ est entre les mains des experts, entre les mains des experts scientifiques qui vont user d'arguments scientifiques pour convaincre le camp adverse. Les journalistes vont se saisir de cette controverse. contreverse scientifique pour diffuser des informations qui seront scientifiques, politiques, économiques, pratiques, bref, beaucoup plus larges que le simple champ scientifique. Ces journalistes vont diffuser une information qui sera lue par des lecteurs qui, à partir de ces informations, vont pouvoir se construire leur propre opinion et, une fois leur opinion faite, vont pouvoir, à leur tour, la diffuser dans l'espace public. C'est ainsi qu'on peut observer et qu'on a schématisé le passage d'une controverse scientifique à une controverse socio-scientifique. et qu'on a schématé. sur le texte,